Bonjour à tous et bienvenue sur Lamarco Immobilier, la chaîne YouTube dédiée à la connaissance de l'immobilier. Aujourd'hui, nous allons parler du capital social de la société civile immobilière. La détermination du capital social de votre société est une étape essentielle lors de sa création. Le capital social représente la valeur de votre société. C'est tout ce qu'elle possède moins tout ce qu'elle doit, c'est-à-dire ses dettes. Votre société peut être représentée par un bilan qui comporte un actif et un passif. Sachez que l'actif et le passif s'équilibrent. Ils ont tous les deux la même valeur. L'actif va indiquer ce que possède votre société et le passif va indiquer la manière dont vous avez financé l'actif. On va prendre un exemple. Prenons l'exemple d'un couple qui crée une société civile immobilière et ils placent un appartement qui vaut 300 000 euros. Le bilan simplifié de cette société va se présenter avec un actif où on va retrouver l'appartement qui vaut 300 000 euros et un passif qui va indiquer le montant du capital social. Dans ce cas, ce capital social est de 300 000 euros. C'est ce capital social qui va être réparti en parts sociales que vont se partager les deux associés. Si le couple décide de créer 300 parts, chaque part vaudra 1000 euros. Alors, si dans l'exemple précédent, on dit qu'il existe un encours de crédit de 100 000 euros sur l'appartement. Alors, on va représenter cet encours de crédit dans le bilan, plus particulièrement dans le passif. Alors, le passif aura deux lignes. Le capital social qui sera seulement de 200 000 euros, c'est-à-dire la valeur de l'appartement moins l'encours de crédit, et une ligne pour indiquer qu'il y a un emprunt de 100 000 euros en cours. L'actif, quant à lui, ne change pas puisque l'apport des deux associés reste toujours l'appartement qui vaut 300 000 euros. Donc là, encore, le bilan est équilibré. L'actif et le passif vaut chacun 300 000 euros. Alors, c'est ce capital social de 200 000 euros, cette fois-ci, qui va être réparti en parts sociales. Si le couple décide de créer 200 parts sociales, chaque part vaudra 1000 euros. La loi n'institue aucun minimum légal dans la détermination du capital social de votre société civile immobilière. Ce capital social peut donc être d'un euro seulement. Ce sont les associés de la société qui fixent librement le montant de ce capital. Alors, attention, parce que ce capital va refléter les ressources de votre société. Donc, il est vraiment important de réfléchir au montant approprié que vous voulez y mettre. Sachez que ce capital va être ce que vont regarder les banques lorsque vous allez les voir pour leur demander un prêt. Ce capital va, pour les banques, refléter la capacité de votre société à s'acquitter de ses dettes. Par ailleurs, sachez que le montant de ce capital aura des conséquences fiscales si vous revendez vos parts. La position de la plus-value des parts de société civile immobilière se calcule par la différence entre le prix de cession de ces parts et leur prix d'acquisition. Si vous avez un capital social faible, la transmission des parts sociales se fera avec un coût fiscal faible. Prenons un autre exemple de capital de la société. Dans cet exemple, on va amener trois apports. Un immeuble qui vaut 4,4 millions d'euros. Cet immeuble est grévé, d'un passif hypothécaire de 2,3 millions d'euros, d'un terrain de 400 millions d'euros et de numéraire, c'est-à-dire de l'argent que placent les associés pour une valeur de 530 000 euros. Dans l'actif, on va retrouver ces trois apports. L'immeuble, le terrain et le numéraire. Le passif va indiquer comment a été financé l'actif. On a un capital social de 3,03 millions d'euros. Comment est calculé ce capital social ? C'est très simple. C'est la valeur de l'actif, 5,33 millions d'euros, moins l'emprunt en cours, moins 2,3 millions d'euros. En plus du capital social, on va indiquer la ligne de crédit en cours, c'est-à-dire 2,3 millions d'euros. Là encore, on a un actif et un passif équilibrés. Ils valent chacun 5,33 millions d'euros. Il y a aussi une notion importante de capital fixe versus capital variable à prendre en compte lorsque vous créez votre société. Vous pouvez déterminer que le capital de votre société soit variable. Le capital variable d'une société civile immobilière est encadré par des dispositions du code du commerce. Ce sont les articles L231-1 à L231-8. Ce capital variable va permettre à votre société de faire librement varier son capital entre un montant plancher et un montant plafond. Ces montants figureront dans les statuts de votre société. Avoir un capital variable est une technique qui facilite l'augmentation ou la réduction du capital en cours de vie de votre société. Si votre capital est fixe, l'opération d'augmentation ou de réduction du capital est un peu plus complexe. Il va falloir que vous modifiez vos statuts, que vous les déposiez au greffe du tribunal de commerce et que vous payiez des droits au service des impôts des entreprises. Alors vous l'aurez compris, si le capital est variable, on ne passe pas par ce processus un peu complexe. Ce qu'il faut retenir, c'est que ce capital variable va intéresser principalement les sociétés qui anticipent des allées et venues fréquentes des associés. Il n'y a pas grand intérêt à avoir un capital variable si la SCI est fermée, telle que les SCI familiales, par exemple. Dans ce type de SCI, on souhaite restreindre les possibilités d'acquisition de parts sociales de la société. Faisons un zoom sur ces parts sociales. Donc on l'a vu, en contrepartie des apports effectués par les associés, ces associés reçoivent des parts sociales, au prorata de leur participation au capital social de la société. La valeur de ces parts sociales est librement déterminée par les associés. Les statuts de la SCI précisent la valeur des parts sociales. Alors généralement, elles peuvent être fixées à 10, 100 ou 1000 euros. En fait, c'est fonction du montant du capital. social et du nombre de parts que les associés souhaitent dégager. Donc la valeur d'une part, on l'a vu dans l'exemple, c'est le capital social divisé par le nombre de parts. La libération du capital. Quand on parle de libération du capital, ça veut dire en fait, quand on libère du capital, c'est qu'on amène l'argent qu'on s'est engagé à donner à la société pour son capital social. Alors, la loi ne prévoit pas de délai légal dans lequel les associés doivent libérer leurs apports. Ces modalités de libération des apports sont précisées dans les statuts de la société. Si la vidéo t'a plu, abonne-toi. Retrouve-moi sur Instagram à Lamarco Immobilier et like la vidéo. A bientôt.